Chers vingt joueurs, chers vingt joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation de Fields of Green, un jeu de Vangelis Bakyartakis chez Artipiac Games. Alors nous sommes en présence d'un jeu fermier, un de plus, donc on va construire et développer sa petite ferme en choisissant et puis en plaçant des cartes dans un thème ou une mécanique assez classique, donc on va essayer de développer progressivement sa ferme en récoltant des ressources, en éventuellement développant sa capacité à générer de l'argent et puis bien sûr en construisant sa machine à point de victoire avec différentes manières de scorer. Alors concrètement, on va choisir des cartes au départ, donc quand on est à deux, il y a un système de sélection que je ne vais pas détailler, qui est assez simple, quand on est trois ou quatre, c'est un draft à la Seven Wonders, donc c'est assez classique, donc chacun a six cartes, on choisit une carte, on passe aux voisins, chacun joue la carte choisie. Donc on a quatre types de cartes, donc les champs, les animaux, les constructions et les bâtiments, un petit peu différents. Et donc on va avoir un certain nombre de cartes de chaque type à chaque tour, selon les choix des joueurs. On va les sélectionner et à deux, donc on va sur les douze cartes sélectionnées, on va en mettre six à disposition ici. Donc imaginons, j'ai pris un building, deux constructions et deux livestock et un filtre. Voilà, on va en choisir une, c'est mon tour de jouer. J'en choisis une, je vais la placer, selon le règle que je vais expliquer. L'autre joueur en choisit une et puis on en remet deux puisqu'on en avait sélectionné douze et ainsi de suite jusqu'à ce que chacun ait joué les six cartes. Alors les cartes, on a en haut à gauche leur coût, ici uniquement de l'argent, mais on a aussi des cartes, je vais prendre un exemple, évidemment j'en ai pas, voilà, en voilà une. On a aussi des cartes avec des ressources à payer, donc il y a deux ressources dans le jeu, de l'eau et du blé. Et donc on paye simplement les ressources nécessaires, on pose la carte et alors on a trois possibilités. Soit on a un effet direct, si c'est ici en grisé, donc on lit simplement l'effet et on l'applique. Soit c'est un effet au moment de la phase de récolte, puisqu'après avoir posé chacun ses six cartes, on aura une phase de récolte où on récoltera des ressources. Soit c'est un effet à la fin de la partie, dans un cadre jaune ici, on va gagner des points de victoire selon certaines conditions à remplir. Alors concrètement, donc si on regarde un plateau, donc on va placer ces cartes au fur et à mesure, il n'y a pour ainsi dire pas de contraintes de placement, à part le fait que quand on a besoin d'eau pour pouvoir générer un effet lors de la phase de récolte, comme ici par exemple, sur ce champ ici, les champs de pommiers, eh bien il faut deux eaux pour pouvoir après recevoir ce qui est indiqué, donc je suppose recevoir un blé selon une condition. Eh bien cette eau doit venir d'une, ce qu'on appelle une watertower, donc un château d'eau, qui est maximum à deux cases, donc une, deux. Donc voilà, ce château d'eau-ci peut fournir l'eau pour les pommiers, celui-ci également, mais par exemple celui-là est trop loin, il ne pourrait pas fournir l'eau pour alimenter les pommiers. À part ça, il n'y a pas d'autres contraintes. Donc on va au fur et à mesure jouer ces cartes, à chaque tour six cartes, il y a quatre tours de jeu, à la fin des quatre tours, eh bien on compte les points, on marque des points soit sur les cartes, donc ici voilà, ce champ-ci vaut un point de victoire à la fin, celui-ci également, celui-ci un, il y en a d'autres qui peuvent valoir deux ici, cette carte animaux. On a des points de victoire à la fin, comme j'ai dit, dans les cartes qui ont un cadre jaune, selon certaines conditions, on marque des points de victoire. On a des points de victoire pour tous les blés qu'on détient sur ces silos, ici, à la fin de la partie. Et on a des points de victoire pour l'argent qu'on a accumulé, et les points de victoire éventuellement gagnés, mais l'argent qu'on a accumulé au fur et à mesure de la partie. Ça, c'est clairement une caractéristique qui est assez classique, on espérait une petite différence, mais non, c'est assez classique, c'est-à-dire que l'argent est super important, il faut récolter de l'argent pendant la partie pour pouvoir payer les cartes, on a vu en haut à gauche le coût des cartes, certaines cartes, à la fin de la partie, valent assez cher, peuvent valoir cinq, six, sept pièces, donc il faut accumuler de l'argent, et puis à la fin de la partie, pour chaque série de trois pièces, ou contre-valeur de trois, on gagne un point de victoire aussi. Donc vraiment, l'argent est une chose très importante dans le jeu. Donc, on a tout dit. Les récoltes ? Les récoltes, oui, j'ai mentionné, on place ces cartes, et à la fin de chacun des quatre tours, on applique tous les effets verts, donc les récoltes, soit des points de victoire, soit de l'argent, soit des ressources, en fonction des différentes cartes, en payant, soit ici, trois pièces pour avoir des points de victoire, soit ici, un blé, on l'a laissé, pour bien montrer qu'on a déjà utilisé, lors de cette récolte aussi, cette carte, eh bien, on met le blé ici, et puis là, ici, on récolte des pièces, et ainsi de suite. Donc, on fait ça quatre fois. Les autres trucs qu'on peut construire, qu'on peut faire comme action ? Voilà, et... Oui, alors, je n'ai pas mentionné, même si ce n'est pas super important, mais donc, les différentes actions possibles, on a placé une carte, donc un des quatre types de cartes possibles, mais on peut également choisir une carte et ne pas la placer, pour soit recevoir de l'argent, quand on est à court d'argent, voilà, pour une raison quelconque, eh bien, on défose, et comme ça, on gagne de l'argent, soit pour construire un château d'eau, parce qu'on n'accumule pas nécessairement de l'eau, il y a certaines cartes qui redonnent un petit peu d'eau, mais pas nécessairement, donc on doit reconstruire des nouveaux châteaux d'eau. Même chose, on peut construire un silo, parce que chaque fois qu'on génère du blé via nos récoltes, ou via certaines cartes, eh bien, on doit pouvoir le stocker dans des silos, et donc il faut avoir construit les silos pour pouvoir stocker le blé. On peut aller au marché, donc si on n'a pas assez d'argent, eh bien, on va écarter la carte pour recevoir de l'argent, éventuellement payer même des blés supplémentaires. Et enfin, dernier point, on peut ce qu'on appelle récupérer une carte, c'est-à-dire que quand on est dans la période de récolte, on est obligé d'appliquer l'effet de la récolte. Et donc, si on n'est pas capable de le faire, ou si on ne veut pas le faire, parce qu'on n'a pas la ressource, ou parce qu'on veut économiser la ressource pour une autre carte, eh bien, on doit retourner la carte, et cette carte-là n'est plus active au tour suivant. Pour pouvoir la remettre sur sa face active, eh bien, il faudra payer, et donc, entre guillemets, utiliser une carte en la défaussant. Donc ça, c'est les quatre actions possibles, à part le fait de mettre la carte en elle-même. Donc au final, on a un jeu, comme vous l'avez sûrement déjà compris, très tactique, donc on va optimiser son coût en prenant la meilleure carte disponible, en faisant les petites combinaisons. Pour chaque champ adjacent à la carte que je pose, j'aurai un point de victoire. On va essayer de mettre, évidemment, cette carte-là au milieu de trois autres champs, ou de quatre champs, même chose pour les récoltes d'argent, d'eau, etc. Donc c'est très, très tactique, très facile, ça s'apprend en quelques minutes, très basique, très standard, mais assez agréable pour ceux, et j'en fais partie, qui aiment être dans leur ferme, chipoter un petit peu avec les petits blés, la petite eau, les petites matières qu'on pose, on achète. Donc c'est assez sympa, très familial, assez léger, mais durée de vie, durée de, pardon, de jeu raisonnable, durée d'apprentissage, pas trop long, donc voilà, un petit jeu sympa, qui ne va pas être le 20 jeux de l'année, mais ma foi, qui est bien réalisé, et qui est fidèle, on va dire, à ses promesses, donc il ne surpromet pas, mais qui réalise ce pour quoi il a été fait. Voilà, donc Fields of Green, de Vangelis Baguiartakis, chez Artipli Games. Excellente dégustation. Merci. Merci.